Décidément, le mardi 1er septembre 2015 sera un jour à forte activité dans le pays, puisqu'au même moment, les 120 députés de l'Assemblée nationale reprendront les couloirs du Palais Léon-Bas. Fin de vacances donc pour eux, car dès demain, ils devront réfléchir aussi sur les travaux de la deuxième session ordinaire, session dite budgétaire. Voyons la formule de cette rentrée à l'Assemblée nationale dans cet élément signé Henri Nestor-Njavey de la presse de l'Assemblée nationale. C'est en application de l'article 41 de la Constitution que les députés de plaine, les clavés de l'hémicycle du Palais Léon-Bas, ce mardi 1er septembre 2015, au terme d'une période d'intercession parlementaire, leur ayant permise de sillonner les différentes circonstitutions politiques auprès de leurs mandants. Deux temps forts marqueront l'ouverture de cette session, l'exécution de l'hymne nationale et l'allocution circonstancielle du président de l'Assemblée nationale. Comme il est de tradition, c'est le président qui se chargera de faire sonner les cloches de l'Assemblée nationale, synonyme de reprise du travail pour les honorables députés dans cette session hautement républicaine. Nous doutons que Guy Zoubadama, dans sa prise de parole, relèvera l'importance que révèle cette session budgétaire, qui permettra aux élus du peuple d'examiner et de voter le budget national 2016, lequel devrait définir le cadre d'action, les incidences des programmes et les projets publics de l'exercice budgétaire, tout en tenant compte de la politique de l'émergence considérée comme l'indicateur principal de ce que le gouvernement compte faire et les objectifs qui se fixent. Le budget 2016, tout comme celui de l'année dernière, sera basé sur la budgétisation par objectif de programme BOP, ce nouveau modèle qui découle des réformes budgétaires entamées au Gabon en fin 2014, un instrument indispensable dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, l'ambition étant d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, de garantir durablement le financement des politiques publiques et projets de développement. Outre le projet de loi des finances 2016, les députés au grand complet avec l'arrivée du nouvel élu, Patrick Ayurodizan, de l'Union nationale, parti de l'opposition, issu de l'élection partielle de juillet dernier à Bitam, les députés vont retrousser les manches au cours de cette session pour examiner et voter des projets de texte de loi restés en suspens et ceux pris par le gouvernement pendant l'intercession parlementaire. Il sera également question des interpellations des membres du gouvernement dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, tel inscrit dans la loi fondamentale, en vue de voir si les inscriptions budgétaires des lois de finances votées précédemment cadrent avec le niveau d'exécution des chantiers. Attendu pour ce cérémonial, l'ouverture, le Premier ministre et les membres de son cabinet gouvernemental, les présidents des institutions, ceux des corps constitués, les diplomates et responsables des organismes accrédités en République gabonaise, ainsi que la population, la séance étant ouverte au public. – Sous-titrage Société Radio-Canada